Dans cette nouvelle leçon je vous propose une progression d'accord néo-soul que vous pourrez apprendre rapidement à la guitare et donc vous ne pourrez plus vous passer. Cette progression est composée de seulement quatre accords que nous allons voir ensemble tout de suite. Les quatre accords que nous allons utiliser sont les suivants. On va tout d'abord avoir un accord de Ré majeur 7 qu'on va jouer comme ceci à la cinquième fret. On va ensuite avoir un accord de La mineur 9 qu'on va jouer comme ceci. Donc on joue l'accord de La à vide. On va faire un barré sur les cinquième cases des cordes Ré, Sol, Si et Mi et on va rajouter l'annulaire à la septième case de l'accord de Mi aigu. Et sur cet accord on va également faire des hammer-on. Donc on va faire ce hammer-on de la cinquième à la septième case corde Mi que je joue en même temps que la cinquième case de l'accord de Si. Et on va également avoir ce hammer-on de la cinquième à la septième case corde Si que je joue en même temps que la cinquième case corde Sol. On va également avoir un accord de Sol majeur 7 que vous pouvez jouer comme ceci ou bien avec le pouce qui va venir jouer la basse à la troisième case corde Mi. A vous de choisir la position que vous préférez. Donc soit comme ça, soit comme ça. Et pour terminer on va avoir un accord de Si bémol majeur 9 qu'on va venir jouer à la cinquième fret comme ceci. Donc on a l'index à la sixième case corde Mi, le majeur septième case corde Sol et l'annulaire et l'auriculaire aux huitième case des cordes Si et Mi. Donc Ré majeur 7. La mineur 9 avec des hammer-on comme on l'a vu tout à l'heure. L'accord de Sol majeur 7 que vous pouvez jouer soit comme ça, soit comme ça. Et pour terminer l'accord de Si bémol majeur 9. Vous pouvez déjà faire plusieurs tournes en jouant les accords une fois comme ceci afin de bien les avoir en tête. Pour bien jouer ces accords, je vous propose qu'on les joue au doigt. On va se remettre en position de Ré majeur 7. Et pour commencer, on va jouer l'accord de La. La corde Ré avec le pouce. La corde Sol avec l'index. Et la corde Si avec le majeur. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite taper sur les cordes. Donc ça fait... Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va pincer ces cordes avec le pouce qui va pincer la corde La, l'index qui va pincer la corde Ré, le majeur la corde Sol et l'annulaire la corde Si. Et on va pincer ces cordes une fois. Puis on va repincer seulement les cordes avec l'index, le majeur et l'annulaire. On va taper sur les cordes et repincer ces 4 cordes en même temps. Donc ça fait... On va ensuite passer sur la corde La mineure 9. Et pour commencer, on va faire l'arpège. Donc corde La à vide. Cinquième case corde Sol avec l'index. Cinquième case corde Si avec le majeur. Et cinquième case corde Mi avec l'annulaire. Puis on retape sur les cordes. Donc ça fait... Et une fois qu'on est là, on va faire les hammer-on qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va faire un premier hammer-on de la cinquième à la septième case corde Mi. Tout en jouant la cinquième case corde Si, comme ça. On rejoue la cinquième case des cordes Si et Mi. Et on va faire un deuxième hammer-on, cette fois de la cinquième case corde Si à la septième case corde Si. Et on va jouer la cinquième case corde Sol en même temps. Donc ça fait... On passe ensuite sur la corde Sol majeur 7. On va faire corde de Mi grave avec le pouce. Corde de Ré avec le pouce. Corde de Sol avec l'index. Corde de Si avec le majeur. Et on retape sur les cordes. Puis on va reprendre le même pince-tape, pince-pince que tout à l'heure. Et pour terminer, on passe sur la corde Si bémol majeur 9. Et on va faire corde de Mi avec le pouce. Corde de Sol avec l'index. Corde de Si avec le majeur. Et corde de Mi avec l'annulaire. On retape sur les cordes. Et on reprend le pince-tape, pince-pince comme tout à l'heure. Donc lentement du début, ça fait ça. . . . . . . . . . Voilà pour cette progression néo-soul. J'espère que ces 4 accords vous plairont. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et à me laisser un petit like sur cette vidéo. Ça fait énormément plaisir. Un très grand merci à tous pour votre soutien. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. Bye. ! . . . Sous-titrage ST' 501